Au dossier de cette semaine, nous avons quelque chose que je pensais être une news en vrac des plus invisibles, et en fait il n'en est rien, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là derrière. Est-ce que tu as vu le Haunted Plaza nocif ? Ouais, vraiment, c'est une grosse news. J'étais un peu surpris d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Uplen nous propose un concours où nous allons pouvoir travailler à la décoration du Plaza à San Francisco, l'espace extérieur en tout cas, et pour ce faire, ils nous ont fourni des fichiers Blender, des plans, des schémas, des machins, pour pouvoir travailler correctement. Et ceux qui arriveront à rendre le projet dans les temps, c'est-à-dire, alors si je ne me trompe pas, c'est pour le 24 septembre, le 24 septembre à 18h, c'est bien ça. On est jusqu'au 24 septembre à 18h pour proposer une décoration. Si on est retenu, de toute façon, on bénéficiera d'un badge que voici, qui est très joli, un petit badge de designer. Et si on est le projet numéro 1, on gagnera un café dans Uplend. C'est un café ? Comment ? Je crois qu'il sera chaud. Mais oui, mais attends, je ne sais pas si tu as vu, mais dans l'introduction, tout à l'heure, j'avais trouvé le même absolument parfait, avec la tasse de café géante. Mais oui, attends, on cache des messages. Un live Freplend, les gars, c'est une énigme permanente qu'il faut décoder. Il faut que vous soyez toujours alertes pendant nos lives. Ça veut dire qu'on se donne le droit de raconter des conneries, pas parce qu'on se trompe. Non, non, juste pour voir si vous êtes attentif, juste pour tester votre finesse d'esprit. Tout en layer. Tout en layer, exactement. Bref, ceci étant expliqué, Nocif, qu'est-ce qui est intéressant derrière tout ça ? Alors, ce qui est intéressant derrière tout ça, on voit qu'il y a une nouvelle phase qui est en train de se profiter dans Le Plane. Cette phase, ça va être le UGC, le User Generated Content, le contenu généré par les utilisateurs, mais dans un tout autre level. C'est-à-dire qu'on avait accès jusqu'à présent à vraiment les maps à sets, donc tout ce qui va être décor de vos propriétés en dehors de vos, on va dire, les habitats, les structures. On avait aussi les ornaments, mais bon, ça, c'est quelque chose d'un petit peu folklorique, on va dire. Pour l'instant, oui. Et là, Detech a touché sur une, voilà, sur un spectre un peu plus large qu'avant, bien plus large qu'avant, à vraiment, voilà, le core product de Plane, c'est la propriété, la capacité de mettre des structures sur vos propriétés et au-delà des méta-aventures, pouvoir y habituer virtuellement. Ce qui est quand même, tout de même, voilà, qui va jouer quelque chose d'extrêmement important sur le long terme. On sait très bien que Plane est une plateforme qui, voilà, qui est destinée à devenir de plus en plus immersive. Et donc, forcément, l'intérieur des bâtiments, c'est très, très, très important. Donc, pour qu'il y ait un intérieur de bâtiment, il faut bien qu'il y ait des bâtiments. Donc, on voit que Plane nous laisse petit à petit toucher à tout cela. Et là, je pense qu'on va encore attaquer une nouvelle étape. Ça va être dans, donc, pour le coup, l'immersion. L'immersion la plus totale dans des endroits designés par les membres de la communauté ou, en tout cas, commandités par les membres de la communauté. Parce que, comme on a parlé de ça plus tôt avec Norse, réellement, on est en train de voir à quel point il va y avoir des couches et des couches de potentiel business qui vont graviter, en fait, autour de ces nouvelles activités. Et surtout, voilà, cette activité de café. Donc, on rappelle les cafés. Ce sont des espaces qui sont créés, enfin, qui sont créés, oui, d'une manière. C'est-à-dire, la technologie derrière l'immersion est amenée par une compagnie qui s'appelle Nowhere. Donc, c'est Nowhere, en fin de compte, en anglais. Le jeu de mots. Donc, il dit maintenant, ici. Mais c'est vrai que quand on lit le monde entier, ça veut dire Nowhere. C'est écrit de la même manière que Nowhere qui veut dire nulle part. Donc, c'est assez rigolo. Je trouve ça déjà beaucoup plus recherché comme nom que le concurrent direct qui s'appelle Spatial avec lequel Plaine a décidé apparemment de ne pas travailler en d'autres mesures, on va dire. Donc, voilà, on voit que Nowhere va être attaché à Upland sur le moyen terme. En tout cas, toute la place est faite pour eux. Et donc, maintenant, Nowhere et Upland va vous permettre d'utiliser la technologie. Donc, la technologie qui est vraiment sur le construct et surtout sur la capacité d'avoir un spatial audio et qui est très, très poussé. Bien plus poussé que les autres plateformes. On pourrait dire que les autres plateformes, en matière spatiale ont d'autres atouts. Le vrai atout de Nowhere, c'est vraiment la capacité qu'ils ont à vous faire sentir que vous êtes vraiment dans un lieu physique. Vraiment, c'est très, 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 très poussé, je trouve. Et donc, du coup, Upland va vous permettre de créer petit à petit. Donc là, ça se passe sous un événement. Donc, ça va être disponible que pour une seule personne, le gagnant de ce concours. il va pouvoir apporter dans Upland un café, mais qu'il designera en fait complètement de sa propre inventivité, on va dire, et créer donc un bâtiment unique, mais à travers ce bâtiment, une expérience unique qui sera designée complètement par cette personne. Donc, le concours, parce que ça, c'est l'aboutissement du concours, c'est le reward, c'est le gain du concours. Là, ce dont je vous parlais, c'est vraiment que tout cela va amener dans les étapes suivantes. Mais là, pour rester bien les pieds sur terre pour l'instant, on parle juste d'un concours et ce concours, ça va être de ce café dont je vous parle qui va être potentiellement designé. Là, ça va être un café qui appartient à Upland, c'est le Plaza à San Francisco. Donc, c'est l'endroit public, la place publique d'Upland. C'est un café, c'est ce qu'on appelle un café qui utilise la technologie Nowhere. Et donc, du coup, pour Halloween, les designers les plus chevronnés de Upland vont pouvoir se compétiter pour apporter un tout nouveau construct spécial pour Halloween qui sera apposé, qui remplacera ce que vous voyez en termes de construct au Plaza pour l'instant qui est, vous savez, cette sorte de circuit imprimé qui vous emmène dans trois endroits, Play, Earn et Connect où il y a eu quelques amas des AMA. Donc, voilà, tout ça présage les futurs mois vraiment très axés sur le UGC et de plus en plus, voilà, on peut voir ça un peu comme de la décentralisation. Je ne sais pas si tu es très d'accord avec moi, North, à ce niveau-là. Un peu plus de décentralisation. C'est décentraliser la création graphique, oui, quelque part, oui, c'est laisser la main à la communauté pour pouvoir donner forme à Uplend. Moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que pour l'instant, Uplend a une apparence qui est très standardisée par Uplend. Finalement, les bâtiments se ressemblent tous dans leur style graphique. Les utilisateurs ont peu encore eu l'occasion de mettre leurs pattes sur Uplend, si ce n'est via des structures Ornament et ce genre de choses. Mais au niveau bâtiment, c'est quand même toujours assez limité. Je pense que c'est une très, très grosse évolution et comme tu le disais, ça ouvre de nouveaux chemins de business qui sont toujours évidemment dans le même style. On est dans de la création 3D, on est dans de la compétence en Blender, on est sur ce genre de compétence. mais c'est important qu'il y ait de plus en plus de moyens de s'exprimer pour tous les designers. Je pense que ce n'est pas sain non plus de faire venir des designers en leur disant voilà, vous pouvez faire une chose. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites dans Uplend et plus on va multiplier les possibilités créatives, plus on va avoir de créateurs qui viennent. Trouver des gens qui maîtrisent Blender, ce n'est pas un problème je pense pour l'instant. Blender c'est un standard du marché aujourd'hui. Ce qui est compliqué c'est de séduire des gens qui ne sont pas dans Uplend et de leur faire comprendre qu'en tant que designer ils ont du travail à venir chercher chez nous. Et je pense que c'est en multipliant les possibilités et en multipliant les moyens de développement pour les designers qu'on va pouvoir à un moment faire rentrer du monde et donner un coût de qualité supérieur à Uplend parce que faire venir des designers c'est surtout faire venir des gens qui ont des capacités et des compétences professionnelles dans le domaine et donc qui vont imprimer du professionnalisme dans leur design. Et ça, ça va finalement faire monter la plateforme en professionnalisme, en qualité, en fréquentation parce qu'il y aura de plus en plus de monde et ça devient un cercle vertueux. Plus les graphismes sont bons, plus les gens sont bluffés entre guillemets quand ils vont arriver sur Uplend et ils vont se dire « Ah, c'est beau, c'est quand même cool. » Bon voilà, je pense que tout ça c'est une chaîne à trouver. Oui, non, exactement. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'est malin de la part de Detech de donner des renders où on voit à travers les bâtiments, même parfois il y a des prises de vue de l'intérieur des bâtiments parce qu'en fait on va se diriger de plus en plus vers cela. Et je pense que la manière dont Uplend nous a présenté un petit peu toute cette partie de la plateforme avec les cafés qui nous permettait tout simplement de voir l'extérieur. Moi je dirais que déjà c'est de la persistance parce que c'est vrai qu'on ne voit pas encore ni de véhicules bouger ou quoi que ce soit mais c'est vrai que si par exemple un bâtiment était détruit pendant que vous étiez dans le café, peu de temps après ce bâtiment disparaîtrait de votre vue en étant à l'intérieur du café. et d'ailleurs on peut vraiment noter à quel point ça touche la communauté c'est important et ce désir de réel et de réalité est vraiment très très ancré dans la vision des joueurs d'Uplend. C'est que le café d'Uplend a ouvert pour Dodge pour le Dogecoin et vous savez il y a une statue du chien du Shiba qui était le chien représenté pour le Dodge et bien je crois que c'est un Shiba Inu en plus ou c'est un cousin du Shiba Inu je ne voudrais pas me tromper je crois que c'est le gros le gros Shiba bref et bien on avait en fait un café qui ne représentait pas en fait les extérieurs d'Uplend mais c'était un construct où c'était la nuit et voilà on ne voyait pas vraiment en fait et donc c'est vrai que l'ambiance était beaucoup plus cool en fin de compte dans le café parce qu'il était travaillé pour rendre quelque chose d'une ambiance en revanche ça ne représentait pas Uplend et ça avait vraiment jasé et je pense que même si les alentours d'Uplend ne sont pas beaux encore et bien on préfère ce côté rugueux pas abouti mais persistant plutôt qu'en fait de créer quelque chose de complètement fantaisique et qui ne ne reflète pas en fait la réalité d'Uplend et c'est des concepts profonds je trouve déjà et voir qu'on est temps à chasser la même chose me donne énormément d'espoir pour l'avenir parce qu'en fait au fond de nous je crois que si on est sur Uplend on chasse plus ou moins la même chose et on voit peut-être quelque chose que le reste de la société ne voit pas encore et qu'on puisse diverger sur plein d'autres choses mais converger pour ce concept précis cette envie précise je pense que c'est la clé du succès du métaverse en tout cas du métaverse d'Uplend et donc vraiment hâte de voir où sont les prochaines étapes et où est-ce que tout ça va nous emmener absolument la persistance c'est vrai que c'est quand même un des points cruciaux de Uplend avec la possibilité de faire rentrer la communauté il y a quelques éléments comme ça qui définissent ce projet tout particulièrement et au final ça revient à Play Earn and Connect la persistance la persistance au final c'est le Play and Earn et le UGC c'est le Connect au final rien qu'avec ça quelque part tu fais Uplend un peu simplifié mais je pense que ça va ça va résonner de plus en plus dans la tête des gens surtout au fur et à mesure du temps quand la blockchain va commencer à rentrer un petit peu dans les habitudes de consommation quand les gens vont commencer à comprendre ce que c'est l'immutabilité d'une transaction ils vont commencer à se demander comment on peut faire pour qu'un document soit immuable comment on peut faire pour qu'une transaction immobilière soit immuable et donc une fois que cette réflexion est enclenchée tu arrives très vite à des concepts comme Uplend où tu notarises quelque part tes transactions sur la blockchain et après c'est plus qu'une question de persistance voilà je pense que c'est super important tout ça et finalement Uplend ça tient sur pas grand chose c'est pas dans le mauvais sens que je dis ça c'est dans le bon sens justement il y a peu de choses mais ce sont des idées très très fortes très très fortes et qui sont très très peu exploitées par la concurrence et quand c'est exploité c'est jamais exploité avec autant de profondeur et autant de jusqu'au boutisme presque Chasfrag arrêtez de troller chers amis et Rascar donc non ce n'est pas à pérennité la persistance je t'invite à aller un petit peu checker tout ce que signifie la persistance dans le gaming et le metaverse c'est 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 tout simplement en fait le fait de le fait que les choses restent tu pars tu pars de la plateforme la plateforme n'a que faire que tu sois parti tout continue tout continue c'est comme la vie en fait tu vas dormir le monde ne s'arrête pas de tourner pendant que tu vas dormir tu reviens voilà t'as loupé t'as dormi 8h t'as loupé 8h et les choses continuent à tourner en permanence c'est ça la persistance et c'est ça qui fait la clé de voûte du metaverse et c'est ça qui est très compliqué aussi technologiquement parce que voilà vous voyez c'est pour ça Copland déjà a créé une infrastructure très bonne vu que les villes sont déjà compartimentées en serveurs donc voilà il suffit juste que ces serveurs soient de plus en plus puissants et un beau jour on pourra sortir complètement des cafés on pourra sortir des cafés on ira dans la rue les voitures passeront voilà il y a au delà de Ready Player One qui montre la persistance même si je trouve pas que ce soit le meilleur film qui montre la persistance il y a ce film avec Ryan Reynolds qui s'appelle ah ce serait Free Guy le film ah c'est oui Metaverse alors ouais je crois que c'est ça ouais c'est ça c'est Free Guy voilà voilà c'est Free Guy voilà vous regardez Free Guy bon alors le film après il vous plaît vous ne voulez pas ça c'est un autre débat mais par contre il développe vraiment ce concept de voilà en fait la persistance elle est elle est vraiment pas mise au point elle est pas perçue en fait par rapport aux joueurs qui rentrent dans la plateforme c'est beaucoup moins en fait visible mais en fait elle est vraiment vue par rapport en fait à cette cette personne qui en fait est toujours là en fait c'est toujours le même PNJ en fait il est toujours là donc lui au bout d'un moment il oublie parce qu'il se fait buter tout le temps c'est un PNJ quoi et mais par contre il est toujours là il y a toujours des des loops de leur vie etc et c'est un peu c'est l'avenir par exemple internet est persistant internet est tout à fait persistant vous avez une interaction sur internet elle reste et internet ne se met pas en pause quand vous quittez internet ça continue donc voilà c'est pour ça qu'on compare souvent le métaverse au futur d'internet parce que c'est le même concept au final c'est juste plus abouti en fait exact que tu as que tu as as tu as as que tu as a pu tu as qui qu'a que tu as qu'a qu'a tu as tu as